om shanti om shanti à l'âge de confluences lorsque nous utilisons tout nous pouvons voir tout devient essentiel nous avons la conviction que tout va être ok et cela va nous donner du pouvoir cette fois que tout va être ok nous donne du pouvoir sinon nous avons de l'attention et lorsque nous avons de l'attention le pouvoir de discerner diminue donc suivre le père brahma donc le meilleur exemple c'est le rajri vous aviez probablement vu que le pouvoir de l'attention c'est le pouvoir de l'attention je vais faire mon possible parce que la traduction anglaise est un peu confuse ou pas claire donc Moïniv dit que nous devrions avoir une renonciation complète oui donc les affaires du yagya donc si quelqu'un nous demande de conseil nous ne donnons pas nos propres pensées j'ai vu dans mes vies depuis de nombreuses années et même jusqu'à maintenant je me souviens toujours que tout ce que Baba dit que tout ce que Baba veut nous devons le faire et que nous devrions aussi avoir le contrôle sur nos organes d'essence donc lorsque c'est l'âme qui agit à travers le corps tout devient accompli c'est Baba en fait qui nous donne les directives et nous nous suivons ces directives donc nous pouvons aussi régler nos comptes à travers le karma yoga lorsque nous accomplissons des actions dans le souvenir de Baba donc nous réglons à ce moment-là nos comptes karmiques à travers le karma yoga les rages rishis sont très respectables il y a une relation entre les rages rishis aussi et la spiritualité la deuxième forme si nous n'avons pas de contrôle si nous n'avons pas de contrôle sur la situation sur nos sens il n'y aura pas de érichi donc notre vision ne devrait pas aller nulle part nous ne devrions pas avoir aucun désir Dadegouza nous disait de n'avoir aucun désir il y a beaucoup de gens qui sont très éduqués mais vous êtes maintenant capable de leur expliquer ce n'est pas que nous avons la renonciation totale donc la décision que vous allez prendre ce sera toujours avec du respect toutes les réponses que nous donnons aux autres il faut utiliser le respect que nous devenons des rages rishis papa dit que nous sommes des maîtres gourous aussi parce qu'il n'y a pas d'un dharmaraj qui t'a pas d'un dharmaraj qui t'a pas d'un dharmaraj qui t'a pas d'un qu'il y avait la pensée ce matin que dans mes pensées, il doit y avoir de la pureté et de la stabilité. Lorsqu'il n'y a aucune pensée qui provienne de la conscience du corps et que dans chaque pensée, je dois progresser, je ne dois pas retourner en arrière. Donc, nous devrions vérifier notre niveau tout d'abord et ensuite chaque pensée. Donc, vérifier notre niveau avant de parler de pensée et aussi vérifier si nos pensées sont pures. Nous devrons faire des efforts pour que ceci devienne très naturel et agir de façon royale. Notre nature devrait être très douce, pure. Lorsque les vertus sont là en dedans de nous, cette pureté qu'a le Raj Rishi que nous nous souvenons de Baba, parce que tout comme Brahma Baba, il avait l'air si royal. Donc, il avait l'air encore plus royal que les rois eux-mêmes. Alors, elle dit qu'elle a rencontré beaucoup de gens dans ce monde, mais elle n'a jamais rencontré quelqu'un tel que Brahma Baba. Que notre personnalité devrait être celle de Raj Rishi. Nous devrions y porter beaucoup d'attention, attention à la pureté et nous allons expérimenter le niveau de Raj Rishi. La tapasya signifie faire l'expérience de la personnalité royale et pure et partager cette expérience avec les autres. Suivez le père Brahma en devenant Raj Rishi. Le contrôle d'essence physique de Brahma avait la pureté du Rishi. Son niveau parfait et sa manière divine avaient la royauté du Raj. Courage de Brahma en famille